Je vais vous présenter ce que je fais moi en customisation, en sachant que c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'énormément de matos non plus. Il y a des peintures, des pinceaux, le tournevis, les cutters, du papier de verre. Comme je l'expliquais tout à l'heure, moi en fin de compte ce que je fais tout de suite quand je démonte un nerf, j'enlève tous les marquages. Il n'y a plus de marquages. Ils sont complètement lisses parce que sur certains vous disiez là vous avez nerf, attention aux enfants de moins de 3 ans. Sur ceux qui connaissent, vous avez un énorme logo. Donc moi j'enlève. Tu parles de tout ce qui est en relief ou d'autres autres ? Ah oui, non, tout ce qui est en relief. Là je veux dire il n'y a plus aucun logo. Il y a un c'est au papier de verre ? En fin de compte, si vous pouvez, pour les petits logos comme le Maverick... Bonjour, c'est pas grave, vous pouvez commencer ? Il n'y a pas de soucis ? En fin de compte, comme pour le Maverick, c'est le plus connu de tous les nerfs pratiquement, vous avez là Maverick, M6, machin, là vous avez un petit logo, là vous avez un recliner. Ça vous pouvez l'endlocuteur, ça vous pouvez l'endlocuteur, et ça vous pouvez l'endlocuteur. C'est assez fin pour ne pas l'avoir. Par contre, au niveau de celui-là, le logo est nettement plus gros. Donc là il faut aller au Dremel. Le problème, c'est que ça c'est de plastique, c'est de l'acier. De toute façon, tu vois, quand tu regardes, même en allant doucement, tu vois, même en allant tout doucement, il ne faut pas y aller comme un Morin, il faut y aller tout doucement pour enlever, mais maintenant, voilà, moi c'est ma façon, j'enlève le logo maintenant, si vous ne voulez pas l'enlever, dis bravo, mais je trouve que sur un costume, c'est quand même plus beau que ce soit lisse, plutôt que d'avoir le logo Nerf qui est placé. Donc il y a une fois que j'ai enlevé, une fois que j'ai démonté, là aussi, quand vous démontez, bon à part un mavric, parce que c'est super simple, au niveau de l'intérieur, il y a que là, un piston, un ressort, une culasse, mais pour des modèles un peu plus durs, genre Recon ou Retaliator, là il y a plus de pièces, donc je conseille de prendre une photo. Moi c'est ce que j'ai fait au début, parce que, voilà, photo, parce que sinon après, si tu ne le fais pas dans la folée, je le reprends un peu plus tard. Et là où le petit bitolio qui remonte comme ça, et j'ai oublié une pièce, je pense que ça fait que ça ne marche pas, mais j'ai oublié, juste une pièce, là. Donc après, une fois que moi je les ai démontés, enlevé les marquages, je passe du papier de verre, donc d'abord du gros grain, parce que même si tu passes au cutter, tu as toujours un petit truc qui reste, donc d'abord du gros grain, pour bien enlever le logo, et après du fin. Il faut juste casser le vernis, il n'y a pas besoin d'aller en profondeur, il faut juste casser le vernis pour que la sous-couche continue. Donc après, je n'ai pas d'action chez eux, mais Ironlac, 4€ la bouteille, en sachant que le même format chez Game4Shop, c'est 12€. Donc ça va super bien. Noirmat, ça va super bien et ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne ça. Donc après, là, vous avez... Ça prend l'habitude de la teinture pour le parcher ? Moi, déjà, il faut prendre... J'ai vu une fois quelqu'un qui prenait de la peinture à l'huile, déjà ça sèche super longtemps, je trouve pas ça beau. Donc moi, je ne fais que de la peinture à l'huile, que de la peinture à l'huile. Peinture à l'eau, en 20 minutes, une demi-heure, c'est sec. Vous pouvez être déjà pratiquement attaqué. Si vous êtes pressé, sinon vous avez le temps. Mais en 20 minutes, ça passe... C'est sec, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Donc après, tout dépend l'effet que vous voulez. Moi, je sais que j'en ai fait un. Vous pourrez aller le voir, peut-être qu'il est là. En l'entresol, il y a Kenaz. Il fait du cuir, il y a 3-4 nerfs à moi. Et j'en ai fait un, il en voulait un vraiment flash. Donc en fin de compte, ce n'est pas du grossé. C'est vraiment de la peinture mise. Un peu comme sur celui-là. C'est ce de mon épouse. Parce que bien sûr... Donc voilà. Ça vous donne ça. Et après, vous avez la fameuse technique du brossage. Ça vous donne ça, le brossage. Voilà. Un peu ce côté usé, un peu vieilli, qui moi, me plaît plus. Je préfère travailler en brossage. Parce que tout de suite, ça me met un petit côté usé. Voilà. Tu vois, ça a servi quoi. Là, c'est tout le bronze qui a été mis en brossage. Donc, il n'y a pas de couche de bronze. Et après, il n'y a plus clair. De toute façon, après, je vais vous montrer. C'est pour ça que j'ai un G2. Un rouge clef que j'ai fait pour vraiment en barre de la surface. Et que vous voyez bien ce que ça donne. Si on a le temps, j'ai aussi des pièces, si vous voulez essayer un petit peu, juste le brosser, voir un peu la différence par rapport à ça. Donc, après, moi, voilà. Là aussi, celui-là, c'est un montage. C'était un délire. Donc, je me suis dit, je vais faire un requiem. Donc, à l'origine, ce sont... C'est pour mettre de l'obélix, c'est pour tout les vampires. Et donc, sans fin de compte, ça vient d'un pistolet à eau. Un euro sur les marchés, quoi. Et je trouvais que le double fonctionnement était très bien. Donc, moi, j'ai juste rajouté un petit coup de berçage. Un petit tuyau. Le tuyau, c'est bien si vous avez des gens qui travaillent en infirmière. Dans les hôpitaux. Voilà. Là, vous avez... Si vous voulez en avoir des propres, enfin, des stupides. C'est sûr que c'est bon. Voilà. Mais voilà. Avec ça, tout fait. Ah oui ? Tu sais que les propres, ça coûte. Ouais. Comme je dis, quand t'as une communique infirmière qui... Voilà. Mais bon. À moins que vous fassiez un très grand flingue, voilà. Pour te dire, vous avez de quoi faire des tuyaux, des tubulures. Plein de choses comme ça, quoi. Moi, j'ai beaucoup de récup. Donc là, j'ai trouvé un truc qui est pas mal aussi. Là, je n'ai pas fait. Voilà. Et bien là, le Sodevo. Par contre, j'ai fait le test. Ça, il faut faire en sorte... J'ai essayé de le garder, mais ça... Ça fait tout de suite très moche. On voit, même en allant tout doucement, on voit les rayures du papier de verre. Donc, il faut arriver à la limite. Tu le caches sur le côté. Tu ne vas pas le Sodevo. Tu le caches sur le côté. C'est comme une bouteille d'eau. Tu chauffes. Mais tout doucement. Tu vois que ça commence déjà. C'est très bien parce que ça ne coûte que dalle. Parce que t'as toujours un collègue qui mange des machins. Moi, j'en ai... J'avais une quarantaine à la maison, des collègues qui m'ont dit « Tu les veux ? » « Ouais. » « Alors, des dalles. » Donc, j'en ai eu plein, quoi. Donc... Et donc, moi, voilà. Moi, les quatre couleurs avec lesquelles je commande. Tout à base métal. Donc, cuivre, gronde, argent et or. En sachant que ces pots-là, c'est du... Je ne vais plus commenter. C'est du 80 millilitres. Je les ai depuis deux ans. Comme je travaille beaucoup en brossage à sec, j'ai pas besoin de beaucoup de matière. Donc, ça, c'est le premier que j'ai fait. Parce que j'ai eu des problèmes de dos. Donc, j'ai été bloqué huit mois à la maison. Et je m'enmerdais vraiment. Donc, je me suis dit, ben... Il faut que je m'occupe. Comme je ne pouvais pas rester ni assis ni debout, voilà. Je passe à ces détails. Donc, ça, c'est le premier. Donc, il y a quelques imperfections. Maintenant, je m'en aperçois. Mais ça, c'est le premier que j'ai fait. Pour ma date. Donc, voilà. C'est... J'ai commandé sur... Je suis allé voir. Peinture à crédit. Il y avait un set de quatre en métal. Je l'ai acheté. J'ai commencé comme ça. Avec des quatre peintures. Pinceaux. Donc, c'est vraiment abordable. Il n'y a pas une bombe de peinture noire. Pour la sous-couche. Voilà. Donc, au niveau investissement, je vous le dis. Ceux-là, je les ai depuis deux ans. Donc, c'est vrai que j'ai d'autres bouteilles. Des plus grands formats qu'on nous demande de faire beaucoup. Mais... Par contre, le bronzer, le cuivre, ils sont venus. Comment ça va ? A baisser un peu. Donc, voilà. Donc, jamais en spray pour le... Alors, le spray... Si. Si. Parce que là, j'ai pas... Mais j'ai un autre modèle. En fin de compte, le barilé. J'ai une bombe. Pareil que ça. Mais... Argent. Mais là, c'était un plus... Un type qui voulait un futuriste. Donc, il fallait que ce soit un plus argent noir. Ça claque plus. Que... Donc, tout le barilé qui est fait à la bombe argentée. Il faut que ce soit plus propre. Que ce soit un aspect plus lisse, quoi. Mais... Mais voilà. Celui-là, le barilé. C'est du brossage à sec. Voilà. De toute façon, nous... Et ça fonctionne. Parce que moi, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient tous fonctionnels. Je n'ai... Je n'ai modifié pas en puissance. Parce que j'ai testé une fois de modifier un nerf en puissance qui tirait moins l'inter. Donc, j'ai arrêté. Donc, je dis aux gens, voilà. Tout ce que je rajoute, c'est juste... Juste là, derrière. Parce que là, vous avez le ressort. Une petite cale de bouchon de liège. De demi-centimètre. Pour comprimer un peu plus le ressort. C'est tout. Pour juste gagner un peu de puissance. Mais... Tout est... Tout est fonctionnel. Ouais. Donc, là aussi, c'est pareil. S'il l'a encore, il y a... Mon collègue là. Max. Il a un lanar. Donc, l'anar, c'est le pendant de nerf. Sauf que ça n'a pas de puissance. Donc, c'est vraiment juste pour le cosplay. S'il l'a en bas, vous verrez, il est très bien. Et en fin de compte, oui, j'ai customisé les têtes des balles. Donc, en fin de compte, les balles ressortent comme si c'était... Voilà. Voilà. Comme là. Voilà. Ça reste assez bon quand même. Ah, mais de toute façon, ça ne perd pas. Ça ne perd pas, ça... Vous voyez ? Ça ne perd pas. Donc, ça reste fonctionnel. Et c'est vrai que visuellement, ça rend pas mal. Donc, hop. Y a-t-il des questions ? S'il y en a. Ben, avec ta mère, tu travailles où ? Tu fais quoi là ? Tu t'appelles. Donc, je m'appelle Bruno. Je suis originaire de Bretagne. Là-bas, je suis géniste. Et voilà, c'est pas du tout mon... C'est pas mon taf. Enfin, comme je disais. Comme j'étais bloqué pendant huit mois, il fallait que je m'occupe. Donc, j'en ai fait un. Je l'ai mis sur Facebook. Et j'en ai dit, ah, c'est pas mal et tout. J'en ai fait un deuxième. Après, un pote m'a dit, ah, qu'il vendrait pas ? Bah, si. Et puis, le problème, c'est... Donc, voilà, voilà. Donc, là, maintenant, le conseiller en me dit, ah, t'en a pas. Je fais non, parce que là, j'ai repris le boulot. Donc, si toi aussi, je peux t'en faire un, mais tu l'auras. Tu l'auras. Tu l'auras. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'en avais 3-4. Je les ai laissés à Max. Alors, bah, vous verrez. Parce que lui, pour le travail de cuir, il va faire les hostères, qui vont suivre avec l'arme. Donc, c'est un partenariat, entre guillemets. C'est un pote. Tu mets le boulot, moi, je te les laisse. Puisque... Et puis, tu fais les hostères. Et puis, voilà. Euh, oui. D'autres questions ? Est-ce que là, t'as fait du vernis ? Oui. Oui, oui. Alors, là aussi, c'est pareil. Si c'est juste, vous en faites un. Voilà. Parce que je l'ai là. Ouais. Voilà. Là aussi, c'est pas... J'ai pas d'action chez eux. Mais quand vous en avez un ou deux à faire, un petit pot comme ça, c'est très bien. J'ai trouvé ça chez Cultura. Ça doit valoir 3, 4 euros, quoi. Et tu mets ça au pinceau. Tranquillement. T'as aussi les bombes. J'utilisais les bombes à un moment. Mais, euh... Les bombes sont... Effets mat. Mais bon. C'est... C'est de la bombe. Donc, ça... À l'usure, ça passera un peu plus que ça. Parce que ça, là, tu mets vraiment... Ouais. Vraiment une couche, quoi. De toute façon, là, vous pouvez voir un peu la différence. Celui-là, je vais passer... Ouais. À la bombe. Et celui-là, il a été passé avec le... Le vernis qui tombe. Voilà. Mais... Voilà. Mais le vernis... Le vernis à la bombe... Le vernis à la bombe protège aussi. On n'a pas de soucis. Après, voilà. Tout dépend de l'utilité que vous en avez. Si c'est pour du cosplay... Voilà. Si c'est pour du cosplay, ou ça va être juste en démonstration sur le côté. Le coup de bombe pour le protéger. Voilà. Si après, comme là, dernièrement, on a fait un GN en Stapo en nerf. Là, le nerf, il sort, il rentre, il sort, il rentre. Il tombe, tu laisses par terre, tu es blessé. Donc là, il vaut mieux... Voilà. Il vaut mieux quelque chose solide pour le protéger. Après, c'est comme les armes à latex. C'est pareil. Au bout d'un moment, tu as mis du silicone sur les armes. Là, c'est pareil. Au bout d'un moment, là, celui-là... Enfin, celui-là, il commence à venir. Il va falloir que je le revernisse un peu. Parce qu'à force de sortir de l'Auster, là, il a pris... Ça commence à... Ouais. Et donc, celui-là... Celui-là, en fin de compte, c'était un délire. Donc... Bon, il me restait un peu de soucis. Ceux-là... Il y a une cachette qui ne fonctionne pas. Mais visuellement, j'aime bien. J'aime bien le... C'est cool avec moi. Alors, après... Moi, je sais que je prends beaucoup de la colle de la Super U. Enfin, la vraie colle, de la Doctite. Comme ça. Mais... Vous avez aussi... Ben, la colle normale. La U en petit... En rustique. J'utilise ça aussi. Voilà. Doctite. La colle Doctite. Le mec qui a accroché le pied au plafond, qui ne tombe pas. Ça marche bien aussi sur les arbres. Je t'utilise quoi ? Pardon ? Soit le conseil des... Par l'effet visé... Mais je vais vous montrer. Et je vais vous montrer aussi comment... Comment je fais un effet bois. Bon, comme je dis, j'ai pas le sens infuse. Donc, après, vous pouvez améliorer la technique. Et c'est les bases ? Voilà. C'est les bases. Voilà. Mais... Bon. Je trouve que le rendu est quand même pas trop dégueu, quoi. Au niveau... C'est le niveau de la peinture. Est-ce qu'il y a eu des problèmes où... La peinture a beaucoup de mécanismes ? Il a été manufacturé au micro-mpré. Donc, voilà. Eux, ils s'emmerdent pas. Le problème, c'est que toi, tu enlèves la touche de vernis. Et tu rajoutes une sous-couche. Donc, tu rajoutes un petit peu de peinture. Tu rajoutes un premier brossage. Tu rajoutes du vernis. Donc, tu étais peut-être un peu plus haut. Donc, tout ce qui est pièces coulissantes, comme à l'intérieur du compté et tout ça, c'est un petit coup de cutter pour gratter de la matière pour éviter au bout d'un moment ce que vous avez eu sur celui-là. Si tout le monde l'a vu. Oui. Voilà. Parce que c'était le premier. Donc, tu dis, ouais. Ça s'en va. Non, mais... Ah, ça s'en va. Et après, tu dis, je vais peut-être gratter un petit peu. Mais bon... Après, à l'évite, c'est pas trop dérangeant. Puisque chaque arme, en fin de compte, à l'intérieur, la gâchette est toujours mise sur un support qui coulisse. Donc, elle sera bloquée. Elle va pas bouger. Mais l'avantage, c'est que ça t'évite justement à force de tirer. Tu perdes toute la peinture. Donc, surtout, toutes les pièces coulissantes. C'est pareil pour celui-là. Celui-là, en fin de compte. Moi, j'ai... Tu vois, franchement, il ne bouge pas autant. Parce que j'ai limé l'intérieur pour éviter que ça ne... ça ne gratte. Mais là aussi, c'est... Au début, tu fais, c'est comme celui-là. Celui-là, c'est pareil. Celui-là, j'ai gratté tout l'intérieur. Et j'ai mis de la feutrine. Parce que le premier que j'avais fait, pareil. C'est pareil. Ouais, vas-y. Tu vois, non. Mais la peinture s'en va. Tu regardes. Tu dis, ah oui, mais... Parce que ça reflète. Tu serres. Donc, au bout d'un moment, il y a une belle rayure qui va là et qui va là. Ça fait sauter ta peinture. Des fois, tu vois la sous-bouche. Et j'ai même eu le bleu, directement. Et là, pour attraper, tu as beau mettre de la peinture au-dessus. Dès que tu vas, tu vas le remettre. Donc là, j'ai dû enlever pas mal de viande. Tu vas remettre de la feutrine pour que ce soit plus doux. Et il doit avoir deux ans. Et ça passe. À l'arrivée, tu ne la vois pas. Donc après, comme je vous le disais... Par contre, il faut que je fasse. Donc je vais peut-être vous couper. Parce que l'effet bois, enfin con, ça se fait à l'œil. Je ne peux pas dire que je mets le vert et j'attends 10 minutes. Ça dépend s'il fait chaud, s'il fait humide. Donc si je vous couper, je dis « Ah, on va faire du bois ! » C'est parce que la peinture s'en va. Allez-y, posez vos questions. J'arrive à faire des choses dans le temps. J'ai un cerveau de fille. Il reste encore un peu au niveau de l'espace à l'intérieur. Ouais. Il reste encore un peu d'espace à l'intérieur. Pour pouvoir mettre des diodes, des trucs comme ça ? Ouais. Ouais, non, mais il reste toujours de l'espace. Puisque moi, en fin de compte, j'attaque jamais l'intérieur. Donc j'ai toujours de l'espace. J'ai un ami qui est en train de faire un strife. Et il a passé, en me basant sur les piles, parce que c'est un automatique avec des piles, il a passé deux fils sur le côté, il a mis une petite LED au bout et dès qu'il appuie, dès que le moteur tour, la LED s'allume. Donc si c'est juste pour mettre une petite LED, pour donner un effet de couleur et tout ça, ça passe. Même là, dans celui-là, il n'y a rien dans le manche. C'est vide. C'est vide. Celui-là, il y a le piston, donc c'est un peu plus dur. Mais sur celui-là aussi, après, il y a pas mal d'espace vide. Parce que là, t'as le double piston. Mais là, en dessous, si tu passes sur le côté, tu touches pas la rail, tu peux te permettre de mettre un peu fil. Ça, c'est cru aussi. Donc tu peux mettre une pile dedans, une petite pile ronde, des choses comme ça. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Donc après, là aussi, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez avoir un effet vraiment flash, vous prenez le pinceau normal. Et puis voilà. Si vous mettez vraiment... Voilà. Vous en mettrez plusieurs couches. Pour avoir vraiment votre effet cuivre complet. Là, vous, c'est de la peinture, voilà. En mettant deux ou trois couches, vous aurez un super bel effet. Par contre, si vous dites, je préfère avoir un peu de brossé, vous avez tous fait de la figurine ou des choses comme ça ? Non, c'est tout. Voilà. Donc par contre, le brossé, c'est que vous prenez la peinture et vous en enlevez. Il ne faut pratiquement plus rien rester. Et là, prenez. Voilà. Vous voyez ? Je pense que vous voyez bien la différence. Tout de suite, ça fait un côté patiné, usé. Alors après, voilà. Si vous voulez dire, c'est pas assez, vous faites la même opération. Vous rappuyez un peu plus fort. Et voilà. Si vous avez votre côté patiné, usé. On va faire ça du monde. C'est pour ça, quand je dis, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir... Je sais qu'il y a des gens qui travaillent à l'aérographe pour avoir, mais soit il faut être pro, mais si c'est pour vous en faire un ou deux, je ne vois pas l'intérêt d'investir dans un aérographe. Voilà. Surtout, si tu veux savoir très bien d'avoir un, quand on met tout le monde des pieds dans un état, pour que tu aies de l'eau, pour que tu aies de l'eau, pour que tu aies de l'eau. Et là, le montage, c'est qu'on les cuisines. Et tous, ils se fatiguent tout seul. Et puis, on va faire un peu de la côté, etc. Voilà. Voilà, c'est tout fait. Après, c'est pareil. Si vous voulez que ce soit un peu plus... Voilà. Vous en mettez plus. Voilà. Vous en mettez un peu plus, ça fait un peu plus bron, ou comme là sur le côté, où c'est à peine fait. Et si vraiment, vous voulez vraiment un... plus pour le noir, si vous voulez vraiment un tout noir et juste, les traces d'usure, c'est toujours pareil. un peu. Un petit peu d'argent, parce que c'est ce qui fait le mieux. Un petit minceau qui va bien. Celui qui te convient le mieux. C'est peut-être comme question. Voilà. Et après, tu vois. Vraiment tout doucement. Pour donner vraiment juste un... voilà. Juste un tout petit effet. Argent. Qui donne un petit peu d'usure. Mais c'est pas... C'est pas trop flash. Alors le plus simple et customisé, c'est celui que vous voyez plus. C'est le mabri. C'est le plus simple au niveau du démontage. Au niveau, je vous dis, tous les marquages, tu peux les enlever au cutter. Faites gaffe, parce que je me suis déjà coupé les pattes ou force un peu. Donc franchement, faites gaffe. Mais c'est le plus simple et c'est celui qu'on voit le plus encore en customisation de Steam. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon ? Bien sûr. Voilà. C'est le cas de suite. Ouais. Donc voilà. Donc en fin de compte, là, vous avez plusieurs techniques. Moi, je sais que j'aime bien faire le... Ou le faire au cure-dent. Parce qu'après, tu peux le couper là, on est en pointe. mais si tu le coupes, tu peux avoir du plus large. Donc après, tu peux capter... tes rayons de bois. Un peu. Il y avait... J'avais une autre technique que j'aime bien. Mais là, c'est pour des plus grandes surfaces. J'ai un pinceau qui est un petit peu mort. Donc qui est dur. Et là, on s'en compte. Ah, pardon. Je vais vous le passer. Voilà. Pardon ? Nous, on n'a pas fait des doigts. Oui. 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 D'accord. Mais celle-là, elle est vachement plus simple. Moi, pour les coups. Au début, ce que je faisais, pour être embêté, j'avais pris un... l'ancien... Est-ce que je l'ai là ? Je ne sais pas comment ça, mais c'est quoi ? Ouais, voilà. Une fois que tu l'auras... Je vais vous montrer sur celui-là. J'avais pris ça. C'est un bout de peigne, que j'ai coupé, j'ai collé des trucs. On va le refaire. Celui-là, celui-là que j'ai attendu, il faut le faire longtemps. C'est pour ça que je dis, c'est pas... C'est à l'oeil. Si c'est trop sec, ça ne va pas. Si c'est trop... encore humide, quand tu passes ton truc, c'est pas génial. Par contre, ne le faites pas avec des piques à brochettes en acier. Non, non, mais c'est pas... Parce que j'ai essayé pas mal de techniques. Et le problème, c'est que les piques à brochettes en acier, ça fait sauter et le marron, et le noir. C'est pas... C'est pas génial, génial. Non, c'est pour ça que j'ai dit. C'est... C'est des techniques... Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin de gros matos, quoi. Ça fait combien de temps, là ? Je sais pas, tu as une telle journée de temps, là ? Entre le démontage... Si tu comptes en... Si on arrive à tout faire dans la foulée, c'est-à-dire que tu es le matin à 8h, tu démontes, tu comptes, tu sous-touches, etc... En une journée, tu peux en faire un. Ouais, c'est ça. En une journée, mais voilà, quoi. Déjà, il faut une vingtaine, au moins une bonne heure, que le noir soit bien sec pour pas être embêté. Après, tu as le remontage. Après, tu as la différence d'accessoire que tu peux... Voilà. Celui-là, j'ai rajouté deux embonnages, pour que ça fasse un peu simple, comme s'il y avait vraiment l'embronnage qui tourne. Donc moi, en sachant que ça, je les remets après. Donc je gratte un peu la peinture. Hop, une ou deux gouttes de super glu. Et voilà. Lui aussi, il a deux ans, il a pas bougé. Oui. Non, non, mais c'est pas... J'ai essayé aussi, parce que je dis, je vais tout mettre, je vais tout sous-coucher. Je remettrai après. Et là, tu prends vraiment de temps, parce que là, après... C'est ça, avec une pinceau, avec un poids... Après, tu sors ça, quoi. Exact. Et là, t'es là. Ah, j'ai dépassé. Il faut que je prenne un autre petit pinceau pour remettre le noir à côté. Donc... Et enfin, au début, j'ai fait ça. OK, hop. Bon, là, on fait rapide parce que... Mais c'est pour vous montrer que c'est... Là, c'est sur une petite surface. Mais si vous faites ça sur une surface... De toute façon, théoriquement, celui que vous avez là, si j'arrive à le faire, toute cette partie-là sera en bois. Ah. L'imitation de bois. Et après, une fois que vous avez... Une fois que vous avez bien fait vos dessins, et tout ça, vous avez votre surface. Vous passez juste un chiffon pour enlever le coup de peinture. Je t'as rappelé. Ça s'en aille. Ça passe propre. Mais là aussi, j'ai pas réussi du premier coup. La première fois, on voyait pas assez noir. La deuxième fois, c'était trop sec. Ouais, j'ai gratté. Donc, tu appuies. Donc, tu grattes la sous-touche. Bon, la première commence. Donc, voilà. Je sais pas quelle arrière, si j'ai pas... Oh, hop. Des questions ? Ou pas ? Tu as jamais essayé sans démonter ? Alors, le problème, c'est que sans démonter, ça peut être jouable. Mais comme je disais, sur celui-là, si tu démontres pas, tu vas perdre tout... Mais j'ai un ami qui a fait sans démonter, et il a perdu la mobilité. Oui. Parce que par contre, à la bâture, ce que tu disais tout à l'heure, la bâture te fiche. Ce qu'il a certainement fait à la bombe, t'ont gagné du temps. Donc, c'est simple. Et puis, c'est bon. Après, tu peux déviasser. Oui, mais tu auras des traces. Tu auras des traces. Voilà. Maintenant, si quelqu'un peut le faire sans démonter, ça va très bien. Voilà. Moi, ce que je le disais tout à l'heure, ce sont mes techniques qui ne sont pas les mêmes que j'ai pris, ce que j'ai amélioré. Regarde. Je me disais, le bois, c'est une couche de marron, une couche, une machin, machin. C'est du marron, plus ou moins avec un cure-dent, ou un peigne, ou un fasseau. C'est ce qu'on apprend en peinture. Voilà. Mais vous verrez, j'en ai aussi là. Il a le lanar en bas, ou la trosse est en bas. Et là aussi, celui-là, ça a été fait avec le cure-dent. Donc, on va bien les réunir. C'est vraiment... Celui-là, il est de l'autre ? Non. Celui-là, c'est du... Je voulais faire un test. C'est du film hydrosoluble. J'avais vu ça, mais pas pour ça, sur un documentaire, et je voulais voir ce que donnait le film hydrosoluble. Donc, c'est onéreux. Franchement, moi, j'ai dû acheter deux feuilles, puisque le fixateur, je vais en avoir 50 euros. Donc, c'est onéreux. Mais je me suis dit, c'est vrai que pour des grandes pièces comme ça, ça peut être quand même plus pratique. Donc, j'ai fait... Pareil. Max, un deuxième, imitation bois sur un nerf. C'est quoi cette feuille ? Je ne comprends pas. Alors, en fin de compte, ce sont des feuilles de plastique avec de la peinture dessus. D'accord. Donc, tu les mets dans l'eau, d'eau autour de 32 degrés, tu agrandis ce temps, tu passes un produit qui, en fin de compte, dissout la fiche, la couche de plastique. Il ne te reste plus que la peinture en surface. Et après, tu prends, et tu plonges dedans, et théoriquement, ça rentre pour tout, tu sors, tu touchais, tu t'enlèves le surplus, et ça fait... C'était fait là. C'était là ? Oui. Oui, non mais là, c'est vraiment bluffant. Le souci, c'est que je voulais essayer. Mon premier essai a été complètement raté. Soit l'eau n'était pas à faire des choses, soit le fixateur l'a laissé pour longtemps, ça n'a pas fait ce que je voulais. J'ai mis beaucoup de temps à trouver la couleur de la sous-couche en dessous. C'est comme le papier, en fin de compte, c'est un papier plastique, mais c'est transparent. D'ailleurs, tu mets la lumière, tu vois. Mais après, il faut penser... Donc j'avais essayé sur du noir, on ne voyait pas. J'avais essayé sur du blanc, ça faisait trop... trop flash la gueule. Donc là, j'ai trouvé justement le bronze qui passe bien. Voilà. J'allais dire quelque chose que j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne sais plus. Avez-vous des questions, tant que ça me revienne. Bah disons, si tu prends ta journée pour le faire, un maveri quand tu prends une journée. Voilà. Franchement, il n'y a pas de... C'est pour ça que je ne prends que des peintures acryliques. Parce que l'avantage de l'acrylique, c'est qu'en une demi-heure, j'allais dire, tu peux le manipuler. Après, si tu attends une heure, la peinture est bien sèche, ah, sortez pour moi. Donc moi, je ne prends que de l'acrylique parce que déjà, c'est la bobe à l'eau. La peinture à l'huile, c'est chiant. Donc... Mais voilà. Bon, par contre là aussi, la madame voulait que ce soit aux couleurs de sa tenue. Là, sur le petit, c'est du vernis à eau. C'est du vernis à eau, pour que ça suive avec le bleu qu'elle avait sur sa tête. Il y a une alternative au frontière pour l'orbonneur, quand tu lui fais des manches en commerce ? Alors... Le bon point. Le bon point est ton avis. 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 Vous ne savez pas pour nous dire que là, elle est finie ? Je ne sais pas. C'est juste pour prévenir, je pense qu'on est passé à l'admire. Si on a besoin d'un autre truc. Voilà. Non, le bon point est ton avis. eBay à un moment était ton avis. Aussi. Bah, je trouve que maintenant, quand tu compare les prix d'eBay du commerce, c'est plus aussi valable. Par contre, le bon point, oui. Je veux dire, sur le bon point, tu peux trouver un maverick pour 10 euros. Ah oui. C'est un grand euro. 10 euros. Voilà. Un truc qu'il y a, c'est que j'ai remarqué, c'est que ce que tu trouves en haut de place, souvent ils ont des fléchettes. Alors après, les fléchettes... Ça dépend de quoi tu veux faire ? Si tu veux faire... Si tu veux que ce soit jouable. Voilà. On va dire, les gars, tous sont jouables. Mais si tu fais un GN, ou un murder vampire, ou un costume vampire, c'est-à-dire, tu sors des fléchettes, hop, du noir, un petit coup de bombe noir là, tu mets de l'argenté, voilà. Ça te fait ton... Des vales d'argent. Des vales d'argent. Ah oui, oui, oui. L'avantage du maverick, c'est que le maverick, à l'origine, il a des munitions, comme ça. Des munitions sifflantes, à l'origine. Sifflantes ? Ouais. Merci, M. Asbro. Les munitions normales, vont très bien aller le maverick. Aussi. Donc c'est pas dérangant. Et, on trouve dans tous les magasins, de commerce, par paquets de 10, de 30... Ouais, pardon, dans l'autre sens, ça marche pas, c'est pour mettre une rose dans les charniers, par exemple. Euh... Les charniers, les chargeurs, c'est-à-dire les chargeurs... Alors ça dépend, le modèle, si c'est d'élite, donc les bleus, ou si c'est les anciens jaunes. Parce que là aussi, je pense qu'ils ont été très malins. Les premiers modèles étaient les... les modèles jaunes et orangés. Donc les flèches avaient une tête... qui était pas bleue, mais couleur orange. Ouais, ouais. C'est le bleu d'argent. Voilà. Mais, l'intérieur, en fin de compte, t'as... de l'embout, et t'as une petite tige derrière, qui est mise sur le... le truc en mousse. Et entre celle-là et celle-là, il y a une différence. C'est fait que dans un... un chargeur, tu peux les mettre, parce qu'il y a... il n'y a pas de... il y a juste un truc qui le pousse vers le moteur, donc tu peux les mettre. Par contre, dans certains, tu peux pas, parce que t'arrives pas à... à rentrer... tu bloques sur le... le routeur. Tu dois filer, tu peux pas, parce que... à l'intérieur de la fabrique, si vous l'ouvrez, t'as une... une... qui sert de guide, qui est calibrée pour tes féchettes, et pas les ordres. Donc, ils ont été malins sur ce coin. Ça, ça vous fait obligé d'acheter des nouveaux pour les nouvelles herbes. Euh... Des questions ? Ouais, disons que... j'aime bien le Steam, parce que c'est le niveau des couleurs, c'est l'avantage. tu peux te perdre, tu vois, c'est du cuivre, tu as du bronze, tu as du bronze grossé, donc, tu peux vraiment jouer. C'est... Oui, 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 ça fait pas mal. Mais non, j'ai fait, j'ai fait pour un pote, un rouchcat comme ça, post-apo. Donc, toute cette partie-là, en fin de compte, tout était noir, avec un léger brouchard à sec pour l'usure. Là, tout argent, mais aussi, après, avec des petits coups de brossage, pour montrer l'usure. Là, la base du truc, j'ai mis deux petites têtes de mort, et euh... donc, ça fait vraiment, le flingue, crado, noir, bien post-apo, quoi. Donc, c'est ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage, vous n'avez pas besoin d'énormément de couleurs, c'est les quatre couleurs de base métallique, une longue de noire, puis après, je sais que je travaille beaucoup avec PBO, là aussi, je n'ai pas d'accent chez Cultura, mais c'est pareil, ça vaut 3, 4 euros, et généralement, c'est pour faire des retouches, ou des choses comme ça. Et aussi, donc, si vous voulez, donner, si vous estimez, par exemple, comme là, vous dites, ouais, marron, un peu trop, un peu trop flash, il y a du, du non-oil, par contre, c'est du lavis, tu peux le faire toi-même, c'est-à-dire, tu prends une peinture, tu l'as vu avec de l'eau, pour mettre dessus, et là, en fin de compte, Game Workshop, fait ça. Donc, c'est très bien, pour te permettre de noircir, pas de noircir, mais, de vieillir, et si tu estime que c'est trop clair, hop, tu vas passer dessus, je vais le faire sur celui-là. Ah non, mais ça, c'est le lavis que tu prends, quand tu fais des figurines, par exemple, pour faire les visages, dans la mesure, la minoiselle, machin, et tout ça. Et l'avantage, c'est que ça te permet, de, voilà, de foncer, juste ce qu'il faut. C'est bon. Voilà, c'est ça. Et si tu veux éclaircir, question de débutant, en fait, si tu veux éclaircir, par contre. Ah bah, si tu veux éclaircir, après, moi, je te conseille, ça dépend quoi. Si tu veux éclaircir, c'est du brossage à sec. Ouais, tu peux, voilà, comme sur le, tu vois, là, tu vois, là, je suis passé, ça tape plus sur les angles, là, je suis vraiment passé, pour montrer, ce que ça fait, là, c'est pareil, tu vois, tu prends juste les creux, et tout ça, ça te permet d'éclaircir. Et là, avec le vernis, on le laisse assécher, ça te permet d'avoir un petit lavis, de vieillir sans, et puis, l'avantage, c'est que si tu as pas mal de choses comme ça, ça va couler, ça va couler dedans, ça va te redonner un petit peu plus de noir, sans être embêté avec ton petit pinceau, à mettre du noir, ça te permet vraiment de faire des choses, des choses très sympas. donc, voilà. Celui-là, c'est quoi ? Ça, c'est un Unmarshot. 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 Unmarshot zombie strike. Donc, c'est vrai qu'il est pratique, parce que... Donc, il est très pratique, moi, je me suis servi pour un... un GN, un GN post-apo. euh, l'avantage, un GN post-apo. Je me suis servi pour un GN post-apo. Et l'avantage, c'est qu'il y a des couleurs, il peut aussi passer un peu pour l'estime. Parce que, comme tous les GNistes le savent, c'est bien de pouvoir réinvestir, de ne pas devoir réinvestir et se dire, bon, j'ai fait un GN. Ah, la chemise ? Non, il faut que j'en fasse une nouvelle. Non. Et c'est bien de... Il faut des gens qui lui dirait que c'est mieux. Non, mais... C'était... Non, mais... C'était une boutade. Je veux dire, ça, dans le commerce, ça vaut autour de ma euro, quoi. Donc, si tu en fais un pour du steampunk, un, pour du post-apo, un, tu es à 60, quoi. Donc, il y a... Un pirate. Un pirate. Alors, par contre, pirate ? Non, non. Oui, oui. Un pirate, non ? Un pirate, le problème, c'est que les seuls qui font un peu pirate, c'est les BuzzBee. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucune puissance de feu. C'est comme le Lanard. Celui, s'il l'envoie, vous pouvez demander un Max. Il n'a aucune puissance de feu, aujourd'hui. Lequel ? Celui-là ? Celui-là ? Ah oui ! Et moi, je parlais pistolet pirate, vraiment... Voilà, pirate, pirate. Il y a BuzzBee qui fait ça, mais il n'a aucune puissance de tir. J'ai un ami qui a essayé de le gonfler, et c'est un joueur. C'est comme le Lanard. Le Lanard, tu vois, avec les nerfs, c'est du mur, ça remet jusqu'ici. Le Lanard, je vais appuyer, je suis même que ça va faire... Et j'ai pas arrivé, le bout de là, j'ai pas arrivé à le modifier du tout pour gonfler le ressort. C'est quoi ? C'est un ressort ? C'est un ressort dans un piston. C'est un ressort dans un piston. C'est un ressort dans un piston. Donc ça fait que... Tu démontes, et il n'y a pas de place. J'ai essayé de mettre des petites cales et de forcer pour le remettre en place. Le problème, c'est que c'est un joueur. Théoriquement, tu peux carrément un autre ressort. Oui, mais... C'est vrai, je n'ai pas non plus cherché à trouver... Parce qu'en plus, le ressort, un ressort de nerfs, généralement, à cette taille-là. Là, le ressort du Lanard, il doit être comme ça. Ah oui, non, effectivement, c'est tout petit. Par contre, s'il n'y a pas de questions, si vous voulez vous amuser, j'ai quelques pièces noires, si vous voulez essayer. Vous pouvez bouger ça. Alors voilà, moi j'ai poussé là parce que je suis tombé sur un lot où... Je suis tombé sur un lot où ils faisaient des cartes en métal. Ah oui... Moi, j'avais fait la bombe, et après, j'ai dû me noircir, après, on connaissait, vous l'avez dit, vraiment, la barbare. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je trouve déjà, que visuellement, c'est plus beau. Franchement, c'est plus beau. Mais après, c'est pareil. si vous voulez vraiment type flash, vraiment, j'ai fait du récu, du vrai machin, ben voilà, c'est directement, directement d'apparture, voilà, deux, trois couches, puis vous aurez le... vous l'aurez. Oui. Est-ce que tu as essayé de pouvoir avec des cartes en oeuvre ou quelque chose comme ça, dans la choumatienne, pour remisser, ou des autres formes ? Là, ce que je fais, parce que des fois, comme je disais tout à l'heure, quand tu attaques au Dremel, ça te bouffe le plastique, ça fait dégueulasse comme sur celui-là. Voilà. Donc moi, ce que je fais, j'ai acheté... Est-ce que c'est ? Voilà. C'est Dakar que t'achètes en... C'est pas si tu t'es reconnaissé ? Non. C'est... C'est Dakar que t'achètes en magasin de modélistes. Voilà. Donc après, tu découpes ta forme, tu colles à l'endroit où tu veux, où tu ponces, que tu sois bien... Hop ! Et après, ça te permet de cacher certaines imperfections ou des choses comme ça. Mais là, je vais essayer de tenter pour ça. Le... Je vais aller... Et la gentille ? Tiba ? Ben, disons que moi, je le fais assez artisanal, quoi. Donc... Donc... Tiba ? C'est là. C'est là. C'est une sorte de termopec qui t'apprenait dans des peps structures, entre autres. Si tu reviens, que tu t'y bras dessus, il y a moyen de faire un groupe de... Ah oui ! Non mais... Tout à fait ! Après, c'est comme là, j'ai un ami qui, pareil, lui utilise le wordplay pour cacher. Donc... Voilà. C'est du wordplay qui est très très fin. D'accord. Donc... Mais c'est vrai que depuis un moment, j'ai appris de là. Donc... j'en ai pu trop faire en ce moment. Donc je me suis pas reprenché, mais c'est vrai que... Moi j'avais ça, parce que c'était juste pour cacher. Donc tu coupes une fois, tu penses bien les côtés que ce soit lisse, ça passe trop. Voilà ! Mais c'est moi ! Si j'ai pu... Voilà, des idées, des trucs, des machins... Les techniques ! qui sont... ... 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